Après ce contre-la-montre ridicule de mon équipe, on va reprendre Sabatini. Encore le mettre dans l'échappée en espérant. Qui décroche le maillot vert à la fin de cette étape. Qui précède l'arrivée à Saint-Etienne. Au pays des Verts, c'est un vrai profil pour les candidats à la victoire finale. T'as l'air chaud, attention, je vais regarder juste. La voiture est partie, on lance avec Sabatini. On va se la faire à un baroudeur comme sur le 2014 cette étape. Allez, 23 secondes, ça augmente ou pas ? Oui, 26. Allez, ce serait beau que... Allez, on va prendre le relais. Le peloton abandonne la chasse. Non. On va donner un bon coup de relais, mais ça sert à rien. On va se calmer. Et mince. Allez, allez, 54, 55, on a dû se battre. C'est mieux placé au général dans l'échappée. Une minute pour l'échappée, c'est bien parti. Il va faire mal cette accélération du peloton sur la suite de mon étape. Il nous laisse partir, allez. J'ai un bridge qui devrait rouler un peu, je faisais naze. Mais il peut aussi compter sur sa pointe de vitesse en cas d'arrivée groupée. Les hommes de tête creusent les cartes, mais ils ne sont pas dangereux pour le classement général. Le peloton roule fort, restez bien placés. Le peloton roule fort, restez bien placés. Le peloton roule fort, restez bien placés. Il prend virtuellement la tête du classement général. On a galéré. On va réussir à mettre sa battine dans l'échappée, mais... Qu'est-ce que ça a été dur ? 5 kilomètres, ce n'est pas le moment. Il ne peut compter que sur ses qualités de rouleur. Les sprints et les ascensions ne sont pas ses domaines de prédilection. On va rentrer un petit peu. On va se mettre dans la rue de Martens. C'est vrai que rien ne serait-ce qu'une seule. Voilà, on a réussi à se mettre dans l'échappée. Mais à quel prix ? On verra ça dans le final. A tout de suite. Allez, on est à 30 kilomètres de l'arrivée. Dans le groupe de tête avec Sabatini. Toujours mon sprinter en mode pro-team. Et c'est le final. 30 kilomètres. Il faut absolument que quelqu'un d'autre roule. Il faut préserver ma barre. Le peloton 2, 46. Ça devrait le faire. Et après la descente, on va rester bien dans les roues. Il y a une petite descente. À mon avis, il y a moyen de récupérer là. J'espère. J'espère. On peut tomber rien. Mais ça devrait être suffisant. Regardez, 2,28 et on a 2,37. Moi, je me mets derrière pour économiser un maximum mon joueur. Allez, ça devrait passer. Ça a quand même fait bien reprendre par le peloton. Je vais donner un petit coup là. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. C'est le mieux placé au général d'en échapper. Allez, on arrive à la fin de cette montée. On passe bien derrière maintenant qu'on a bien gaspillé. 2,4. Le peloton qui revient vite. Je ne me souviens plus s'il y avait des tournois dans la descente. Ça nous arrangerait bien. Pinaumont, fidèle lieutenant. Pinaumont, Brodombrowski. Ça ne vaut plus, là. Il vient de tomber. Il risque de perdre du temps en général. On passe sous la banderole des 20 kilomètres. Pouah, une 40, ça revient vite. Allez, les gars. J'espère que je vous ai un peu boostés. Allez, ça descend, là. Magnifique, on va récupérer. Ça devrait le faire pour la victoire des Taps. Il ne fallait pas faire le temps. Allez, on récupère bien, là. C'est bon. C'est pas le moment de se relâcher. Allez, décrocher cette victoire. Fénégo, ça, c'est... Allez, là, j'ai récupéré un maximum. C'est parfait. On va pouvoir aller s'attaquer au final. Je regarde vite derrière. Sous-nous dans la roue. Donnez les informations. Allez, vous voyez quand même qu'on est en bonne posture pour gagner, pour remporter cette étape. Donc, on se met derrière. Une 40, 10 kilomètres. Plus que suffisant. On va aller remporter cette étape à la façon Busson Hagen dans Tour de France 2014, quand on le jouait. Alors que là, je serais un peu malin, mais ils sont en train de faire le camp. dans les patrons et au quartier d'interfaire. Voilà, ils ont lâché. Donc, le maillot vert, ça va être définitivement pour moi. Alors, Sabatini. On ne peut pas perdre cette étape. Hop, ça se permet de reprendre du gel. Ah, ça fait plaisir quand on peut dire déjà à l'avance qu'on va l'emporter. Une 49. On est en train de creuser. Il faut être attentif maintenant parce qu'ils vont chacun à leur tour essayer d'attaquer. Peut-être pas, Martens. Martens, il sent le puncher qui a envie d'attaquer quand même. Dans sa roue. Allez, un petit trou, je le sentais. Regardez, il attaque. Heureusement, on était attentif. On se prend sa roue. Voilà, pour le tournant, c'est magnifique. Hop, encore. Ça, c'est bien dans ce jeu qu'on puisse prendre le carré au moment du tournant. On puisse mettre dans la roue du coureur sans que ça pose de problème. Et nous, allez, on lui réattaque à la tronche. Ah, j'ai un appel. Je suis désolé. J'arrive tout de suite. Allez, après cet appel, on reprend. Attention au tournant. Ça va, ça passe. On reprend du bleu. Un maximum de rouge. Ça va se jouer entre Martens et moi. Martens. Entre le sprint, mais il ne pourra pas faire grand-chose, je pense. Attention, on va d'abord donner à tout le monde le gel bleu. Voilà. Et on va s'imposer. Victoire de Sabatini, encore une. Alors que je n'ai toujours pas réussi à célébrer une seule étape depuis le début du tour. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Sabatini qui va s'imposer, encore une fois, sur ce critérium. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Résultat, Sabatini, Martens, Helminger. Le peloton est à une 6. 50 points pour Sabatini aujourd'hui. Alors, au classement général, ce qui nous donne Sabatini à une 9. Et nous, c'est Dambrovski. Il faudrait voir un petit peu où il se situe à 3 minutes 5. Ça va être compliqué de remporter le critérium avec lui. Vous avez pris remporté l'étape et un maillot de leader. Ça, c'est bon pour les primes. Voilà. 440 000 euros de budget pour le moment. Et là, les choses sérieuses vont commencer et on va attaquer avec... Ça va être violent quand même. Le reste de l'étape, on va attaquer avec Dambrovski. Voilà pour l'étape. Voilà, Grenoble-Rizoul, 177 km. Dambrovski, prendre l'échappée du jour. C'est ce qu'on va faire et en plus, on est en état de forme parfait. Donc, espérons qu'on tienne jusqu'au bout. C'est parti. On va essayer de le mettre un peu mieux dans le classement. On va essayer de le mettre un peu mieux dans le classement. Sur un format plus resserré, il leur faudra enjamber l'école du Lotaret et d'Isoar avant de s'attaquer à la montée finale vers Rizoul. Un programme sans aucun répit. Ça va faire mal. Allez. On va avec Dambrovski et on va attaquer d'entrée avec ce cave. C'est parti. C'est parti. Allez, on creuse. On abaisse le rythme. Nouvelle attaque à l'arrière. Kness. C'est pas une étape pour les sprinters aujourd'hui. On n'a sur rien. Allez, vas-y, écoutez. Oui, oui, vite. Sabatini, on va lui demander totalement d'arrêter de rouler. Il va se faire lâcher et on n'a plus que Dambrovski dans l'équipe pour faire quelque chose assez définé. C'est passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. Voilà, l'échappée matinale qui se dessine. Voilà, je ne comprends pas pourquoi il me parle de Seb Van Mark quand c'est Dambrovski qui roule. la deuxième fois qu'il fait ça. Allez, ça creuse. Ça sent le bon coup. Allez, l'ascension va bientôt commencer 20 kilomètres. C'est parti, hein. Allez, on est en train peut-être descendre pour récupérer ce qu'on a perdu. On a plus ou moins bien géré même si on a perdu beaucoup de ressources de vie. Ça ne roule pas là, putain. Je me souviens de ça dans le tour 2014. Passe, 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 passe. On récupère un max. La montée vers Rizoul est classée en première catégorie mais comme c'est une arrivée au sommet les points de la montagne sont doublés. Il y aura donc 20 points pour le vainqueur de l'État. Allez, on est parti avec Dabrovski et voilà, on met le régulateur. si on ne tiendra pas 13 kilomètres. Ça va être compliqué. Alors, 4 minutes 50 sur le peloton des favoris. Normalement, ça devrait le faire mais est-ce qu'on aura assez de temps pour prendre le maillot jaune ? ça, c'est une autre affaire. Ça va vraiment être compliqué. 12 kilomètres encore. On doit monter au train comme on appelle ça. La roule fort derrière. Ce n'est pas le moment de se relâcher. on regarde un peu le classement. C'est bien ça, 5-3. On va même baisser un petit peu. Allez, encore 10 kilomètres pour la tête de course. Nervienne. 10 kilomètres. J'en ai un cran. Il me faut au moins deux minutes pour m'assurer peut-être. Je vais vite jeter un coup d'œil sur le classement. Il est 161ème à 3-5. Ouais. Ça devrait le faire. Deux minutes. Comme ça, j'ai de quoi me défendre dans les étapes qui viennent après. On va calmer nos ordres. à 9 kilomètres. On va encore baisser. 4-27. 4-26. 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 Attention, c'est l'attaque en tête du peloton. C'est un mauvais signe pour moi, ça. Rogers… Accélération à la tête du peloton. Il faut être vigilant. Si Rogers attaque, je ne vais pas tenir longtemps. Face à lui, il est quand même… C'est le favori déjà de l'épreuve. Et c'est un grimpeur bon si je ne m'abuse. Rogers, 3-47. 3-45. Alors, il faut arriver à 8-1. Il va venir me bouffer. Tout cru. 6 km. Rogers, 3-30. Allez, j'espère que ce sera suffisant. Je serai cuit. Alors, qu'on va demander à tous mes gars de prendre le ravitaillement. Yanson. Rogers et Yanson. Je dois faire attention, moi. 5 km. On va mettre un petit peu d'intensité. Un tout petit peu. Quelques centaines de mètres et puis on va repasser. On va redescendre et on va attendre un maximum. Le peloton. 2-40. Allez, allez, allez. 2-40. 4,3 km. Allez, les gars. Il est à plat. Ça risque de lui coûter cher pour le général si personne ne l'aide tout de suite. Tant mieux. 2-23, l'enfoiré. Qu'est-ce que je fais, moi ? Allez, on prend tout. 3,6 km. Il vient de tomber. Il risque de perdre du temps, en général. Ah, Damiez qui tombe. C'est une bonne nouvelle. Allez, Rogers, ils sont à 2 minutes. Les enfoirés, ils vont vite. Allez, je me bats. Je vais reprendre le maillot. En tout cas, je ne suis même plus sûr de gagner l'étape, maintenant. Un petit instant, téléphone. Encore une fois, je suis désolé. Allez. 25-30. J'ai à avoir du mal. Gagner, oui, mais... Une 16, une 4. Regardez, il revient comme un mammouth sur moi. Je n'ai pas gagné. Allez, un kilomètre. Aïe, aïe, aïe. Ça va être violent. Allez, je vais l'emporter, 700 mètres. Un grand d'avance sur le groupe des favoris. Il faut dire ce qu'il revient comme un fou. Le maillot à poids, ça, c'est une bonne nouvelle. On prend notre jus. Allez. On fait ce qu'on peut. Et voilà, victoire. C'était chaud, hein. Vous avez vu. J'ai eu du mal. Allez, l'arrivée des retardataires. Est-ce qu'on décroche un maillot ? Bon, le maillot à poids, oui. La victoire, oui. Mais le maillot jaune, c'est surtout ça qui m'intéresse. Il a pris tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Il n'y a pas de maillot jaune, alors. Dommage. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la piste des hôtesses. Le maillot blanc d'Ombroski, quand même. Pas mal, ça. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Parfait, donc très bonne étape. Dommage pour le maillot jaune. On va voir à combien de... Regardez, on va juste jeter un coup d'œil. Il y a 24 secondes. Ça, c'est grâce à sa forme olympique. Sinon, j'aurais perdu. Regardez, je ne fais pas des gros écarts. Alors, au classement Général Rodgers. Et moi, je suis troisième à 19 secondes. C'est pas mal, ça. 19 secondes. Dobronski. Maillot à poids, 55 points. Maillot vert, 109 points. Maillot blanc. J'ai 17 secondes d'avance sur Elisande. Ok, mais c'est pas mal. On s'en sort bien. A tout de suite, puisqu'on m'appelle. Alors, on revient quand même pour voir qu'on a pris le maillot de leader. Plus 2. Dombrovski est totalement cuit. Il me semblait bien. 487 700 euros. Il me semblait bien. Il me semblait bien tout l'armée. Lui on m'appelle J'ai pas vu. C'est pas vu.